... Et voici la star. Voici l'homme qui était maître bien avant que je le rencontre, et qui forcément l'est resté, donc le créateur graphique de 13, et avec qui j'étais extrêmement fier de pouvoir travailler, parce que c'est lui qui a accepté de travailler avec moi, et non l'inverse. Donc, merci William pour la confiance que tu m'as fait. Je te dis également la même chose, réciproquement. Et réciproquement. Et merci encore pour toutes ces médias qui sont sensationnelles. Deux des héros de 13 mystéries, je leur laisse expliquer de quoi il s'agit, ils vont faire ça beaucoup mieux. Il a fallu écrire en se disant que j'allais être lu par Jean, donc j'étais quand même assez stressant. Parce qu'on m'a souvent dit, mais alors ça ne te faisait pas peur, toi ? Est-ce que tu étais comme Jean, reprenant Black & Mortimer, tu te sentais comme un poisson dans l'eau ? Et oui, sauf que moi et Jacob, il était en vie. Donc, voilà. Jean l'a nu, on est allé travailler ensemble à Bruxelles, où il a relevé toutes mes erreurs, où il a soulevé les tapis pour me dire, t'as essayé de planter ça en dessous ? Et à chaque fois, je dis oui, 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 il avait raison. Et puis voilà, ça s'est terminé par une belle aventure, et par Ralph Miller, qui nous a été présenté par Yves, qui est venu dessiner, en se disant, moi aussi, il faut que j'essaye de m'approprier ces personnages, sans les trahir et en même temps en apportant ma patte. Et je crois que tout l'enjeu de la série 13 mystéries, il est là, c'est rendre hommage, c'est être fidèle au temple qui a été construit, et en même temps, essayer d'y apporter une dernière place. Je voudrais ici, justement, profiter, il y a quelques micros, pour remercier vraiment Jean et William, qui nous ont fait ce beau cadeau, parce que franchement, c'est un vrai bonheur de pouvoir avoir l'opportunité de jouer dans l'univers d'autres auteurs, surtout dans une BD aussi énorme, aussi colossale. Donc j'avoue que c'était un grand moment, vraiment un plaisir. Merci. Merci.